La nuit d'Al-Qadr Le Coran, considéré comme la parole d'Allah, peut faire l'objet de multiples interprétations dans le monde jahada, mais dans la haqiqa, une seule interprétation des paroles d'Allah est reconnue. Lorsque l'on est doté de discernement, l'on peut aisément comprendre à qui Allah s'adresse à travers les versets de son livre sacré. Tantôt il interpelle les habitants de Raïb, tantôt ceux du monde jahada, tantôt la parole est destinée aux anges. Le Coran a été donné au prophète Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, pour que les habitants du monde jahada en fassent un livre de référence. Allah s.w.t. nous dit que c'est pendant le mois de Ramadan qu'il a fait descendre le Coran. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne voie et du discernement. Il rajouta les conditions à respecter durant ce mois. Quiconque d'entre vous est présent dans ce mois, qu'il jeûne, et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne, ce même nombre de jours mais ultérieurement. Il nous explique dans la Sourate d'Al-Qadr, le déroulement de la descente du Coran en sept termes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous l'avons certes fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois Durant celle-ci descendent les anges ainsi que Ruh Par permission de leur seigneur pour tout ordre Et les paix est salue jusqu'à l'apparition de l'aube Dans cette sourate, nous remarquons qu'il y a deux niveaux de compréhension Le premier relève d'une dimension officielle qui s'attache à la signification stricto sensu de l'événement Le deuxième relève d'une dimension officieuse avec un sens caché, un sens ésotérique Allah subhanahu wa ta'ala dans le deuxième verset de la sourate Pose une question qui suscite l'attention Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? Il y répondit non pas en donnant une explication détaillée de la nuit Mais plutôt en présentant les grâces et les bienfaits liés à cette nuit La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois Et les paix est salue jusqu'à l'apparition de l'aube Il ne s'arrête pas là Il nous décrit l'enchaînement des événements de la nuit avec l'arrivée des anges dirigés par Ruh Certains exégètes assimilent Ruh à Djibril Mais nous tenons à préciser que ces deux anges sont différents Nous retrouvons l'ange Ruh le jour du jugement dernier assis en tailleur au cœur de l'événement Avec à l'intérieur de ses jambes l'ensemble des créatures La réalité de l'ange Ruh est donc différente de celle de l'ange Djibril La réalité de la nuit d'Al-Qadr ou Laila d'Al-Qadr Il faut d'abord savoir qu'il y a trois nuits agréées par Allah subhanahu wa ta'ala Qui sont la nuit d'Al-Qadr, la nuit de Nisou Sha'aban ou la Mi Sha'aban Et la nuit du dixième jour de Muharram Où les hommes d'Allah se regroupent au Diwanul Hira Pour décider de tout ce qui va se passer durant l'année Bien avant sa naissance, le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam A été convoqué par son Seigneur Pour lui faire part de toutes les informations concernant sa mission Et le message qu'il devra transmettre Ceci coïncide avec la nuit d'Al-Qadr Lors de cette cérémonie, Allah subhanahu wa ta'ala lui fit écouter les verses qui composent aujourd'hui le Coran En suivant l'ordre de la surat Al-Baqarah à la surat An-Nas Il commença ainsi C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute C'est un livre pour les dieux Surat 2 verset 1 Le prophète l'écouta jusqu'au dernier verset de la surat 114 C'est pour cette raison que les surat dont le Coran se suivent dans cet ordre De la surat Baqarah à la surat An-Nas Bien que lors de la descente effective du Coran Cette chronologie n'ait pas été la même Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam A veiller par le batin A ce que l'agencement des surat respecte l'ordre pré-établi Par Allah subhanahu wa ta'ala Allah proposa ensuite au prophète de réfléchir à la façon dont les versets lui arriveront Quand il sera dans le monde sensible ou visible Cette organisation ainsi orchestrée Serre à justifier aux yeux des gens Un processus logique et accessible à l'entendement humain Allah précisa que les versets lui seront révélés en fonction des événements du moment Un scénario fut mis en place Et dans lequel Jibril alayhi wa sallam Considéré comme le porte-parole d'Allah Trouvera le prophète au Mohira Et lui demandera de lire Le prophète fit alors venir Jibril Lui confirmant son rôle de porte-parole d'Allah Et l'informant de la mission qui lui incombe Ce qu'il accepta Le prophète demanda alors Quelle sera donc cette sourate Qui ouvrira le cycle de la révélation C'est ce moment que choisit le grand pôle secoureur Qui est la khatmia du prophète Ou l'intermédiaire entre le prophète et les autres Pour faire son apparition et dire que Certes Jibril est le porte-parole d'Allah Mais que ce n'est pas à lui de choisir la première sourate Qui descendra sur terre Il demanda à réciter toutes les sourates Déjà dites par Allah De la sourate Baqara à la sourate Nase Et proposa de choisir celle qui sera la plus appropriée Par rapport aux événements de l'époque Il se permit alors avec l'aval d'Allah Subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa salam De choisir la sourate Al-Alaq Au nom d'Allah Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Lis au nom de ton Seigneur Qui a créé Qui a créé l'homme d'une adhérence Lis ton Seigneur est le très noble C'est lui qui a enseigné par la plume A enseigné à l'homme Ce qu'il ne savait pas Sourate 96 Verset 1 Le grand Paul secoureur demanda Que cette sourate soit écrite sur sa personne Il se transforma en une étoffe de soie verte Sur laquelle il demanda au créateur D'y inscrire cette première sourate Qui devra descendre sur terre Une fois les inscriptions marquées Sur ce hijab de lumière Représenté par cette étoffe Il se transforma à son tour En une boule de lumière Qui commença à tourner Arrivèrent aussitôt Les quatre Paul secoureur Qui ne se sépare jamais du grand Paul Juste pour rappel Les Paul secoureur sont pour le grand Paul Ce qu'étaient les Sahaba pour le prophète Sayyidina Mohamed Ainsi les Paul secoureurs se placèrent De telle sorte que la boule se positionna au milieu de leur cercle Et l'escortèrent dans ses mouvements dans la lumière divine La boule continuait de tourner en faisant le zikr De la parole suivante Les Paul secoureurs entonnèrent en coeur le zikr Qui allie le nom du prophète en tant que Mohamed Et celui du grand Paul secoureur Cette cérémonie continuant ainsi Jusqu'à ce que Allah Subhanahu wa ta'ala Approuva l'organisation de tout ce protocole Allant précéder la descente du Coran Et confirmant que tout ceci se passera de la même façon Lorsque le Coran devra arriver dans le monde Sahada ou visible C'est cette nuit et tout ce qui s'y est passé Qu'Allah appelle Al-Qadr Le mot Al-Qadr relève de la haqiqua Ou de la réalité essentielle Il y a une relation de cause à effet Entre ce qui s'est passé réellement Durant cette nuit dans le monde raide Et les bénéfices qu'en tireront les gens du monde Sahada En effet les grâces et les bienfaits Qui ont découlé de cette nuit de lumière Dans le monde des réalités cachées Seront déversées sur les gens du monde Sahada Qui s'adonneront à la prière Durant cette nuit bénie Descente du Coran au monde Sahada Le prophète Sayyidina Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il vivait dans le monde Sahada Avait l'habitude de se rendre au Mont Hira Pour méditer et se recueillir Un jour Alors qu'il était couché dans la grotte Il se passa un événement important Qui marquera l'histoire du monde musulman C'est ce jour qu'a choisi Allah Subhanahu wa ta'ala Pour faire descendre le Coran La boule de lumière citée plus haut Qui tournait dans les lumières divines Et encadrée par les pôles secoureurs Entamèrent leur descente sur terre Ils étaient accompagnés par l'ange Djibril Qui se tenait derrière eux Arrivé au dessus du Mont Hira Ils demandèrent à Djibril de continuer seul Afin d'éclater la boule de lumière Ils ne pouvaient pas aller au-delà de cette limite Car ce n'était pas encore le moment pour eux d'apparaître sur terre Djibril éclata la boule et étala l'étoffe Sur laquelle était imprimée la première sourate Qui est Al-Alaq Interprétation de la sourate Al-Qadr Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna hufi leilet al-Qadr Nous avons fait descendre le Coran Durant la nuit de leilet al-Qadr Le nous représente Allah Ainsi que tous ceux qui étaient présents Lors de la cérémonie qui s'était déroulée auparavant Il s'agit bien du prophète Sayyidina Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Du grand pôle secoureur Des quatre pôles secoureurs Et de l'ange Djibril Pour ceux qui disent que le nous Souvent employé par Allah Désigne Allah et les anges Nous les renvoyons au verset qui dit Inna allaha wa mala'igatahu yusalluna alam nabi Certes, nous Allah et les anges Prions sur le prophète Nous voyons dans ce verset Qu'Allah exclut clairement les anges De la notion de nous Car il dit nous Allah Et en tant que conjonction de coordination Les anges Qui peut te dire ce qu'est la nuit d'al-Qadr C'est cette nuit où Allah a convoqué Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam C'est cette nuit où le grand pôle secoureur Se transformait en une étape de lumière Puis en une boule En présence d'épaules secoureurs et de Djibril C'est aussi cette nuit où des zikres D'une intensité lumineuse exceptionnelle Ont été réalisés Cette nuit est meilleure que mille mois d'adoration Pourquoi mille mois ? Tout d'abord, entre cette nuit d'al-Qadr Où s'est tenu cette cérémonie d'une dimension officieuse extraordinaire Et la naissance du prophète Seyyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Dans le monde Shahada Il s'est passé mille mois Ensuite, tous les bienfaits liés à cette nuit Reviendront aux habitants du monde Shahada Qui se consacreront à la dévotion Durant cette nuit descendent les anges Ainsi que Rouhou Par permission de leur Seigneur Pour tout autre Rouhou est le plus grand parmi les anges De par sa taille Cet ange vit dans une crotte située dans les cieux Il ne sort que lors de deux événements majeurs Le premier, c'est la nuit d'al-Qadr Et le deuxième, le jour du jugement dernier Lors de sa sortie Le moment de Leïla d'al-Qadr Il est accompagné de 124 000 anges Qui ont une apparence humaine Habillés de jalabas blanches Parmi ces anges, Djibril y figure Il est le seul à tenir un drapeau de lumière blanche Sur lequel est inscrit La ilaha illallah muhammadur rasulullah Rouhou dirige la délégation Et ils se rendent tous à Médine Au tombeau du prophète Arrivé sur place Rouhou prendra le drapeau des mans de Djibril Et le plantera juste devant la tombe Ils commenceront à faire le zikr Des 99 noms d'Allah Et même des noms qui ne figurent pas Dans les asma'oulahi l'husna Tel que Sataru et Amyalu Tel que Ya-Sataru Et Ya-Amyalu Et ce jusqu'au petit matin Le nom Ya-Amyalu est le nom de Dieu Qui est utilisé par les oiseaux dans leur zikr Et qui leur permet de voler C'est aussi le nom utilisé par la plante Appelé Monde Pour faire son zikr Les autres animaux quant à eux Utilisent le nom Al-Majid Pour clôturer cette séance de zikr Lors de la nuit d'Al-Qadr Seul Rouhou et Djibril récitent à haute voix Mille fois la salat al-Nabi ou la salat sur le prophète Soixante-cinq fois La salat sur le prophète Considérée comme le joyau des cieux Les autres anges silencieux Écoutent attentivement les paroles prononcées par les deux anges Avant de repartir Rouhou arrachera le drapeau qu'il avait planté devant le tombeau Il le rendra à Djibril Ils s'en retourneront ensuite vers les cieux Tous les bienfaits liés à leur zikr Resteront sur terre Et seuls en profiteront Ceux qui auront passé la nuit en prière Et l'épée est salue jusqu'à l'apparition de l'aube Rouhou, Djibril et la délégation clôturent leurs prières à 4h du matin Pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits Il faut être présent la nuit et jusqu'à 4h du matin au plus tard Allah a dissimulé des secrets dans cette nuit si particulière Nous allons vous en révéler deux avant de terminer Entre 0h02 et 0h05 L'eau de la mer est sucrée Le char par exemple jeûne 2h la journée d'Al-Qadr Il commence de 7h à 8h Il arrête et reprend ensuite à 11h pour terminer à midi Le char par exemple jeûne 2h la journée d'Al-Qadr